Bienvenue à vous, content de vous retrouver. Petit fragment d'ouverture. Ce que je pense, ce que je pense naturellement s'exprime. Le langage de chacun avec chacun varie. Moi, par exemple, je ne pense pas sans écrire. Je veux dire qu'écrire est ma méthode de pensée. Le reste du temps, n'écrivant pas, je n'ai qu'un reflet de pensée, une sorte de grimace de moi-même. Comme un souvenir de ce que c'est. D'autres s'en remettent à diverses démarches. C'est ainsi que j'envie beaucoup les érotiques. Dont l'érotisme est l'expression « magnifique » langage. Ce n'est vraiment pas le mien. Nonobstant, ce que je pense du limité de l'expérience érotique, de l'immanquable, de l'inévitable répétition d'un thème élémentaire et parfaitement réductible à toute autre action indifférente, j'ai le plus profond respect de ceux pour qui cette limitation semble la liberté même. Ils sont les vrais maîtres du monde physique, les parfaits exécutants d'une sorte métaphysique de hautes œuvres où se résume, pour moi, spectateur, toute espèce de moralité. Que celui qui n'a pas rêvé à l'idée d'une mort au milieu de la fornication, ici, m'interrompe. J'écrivais, donc, le temps devait être brûlé par quelques pierres infernales. La seule que je connais, c'est la pensée, et j'ai dit qu'écrire est ma seule méthode de pensée. J'écrivais, j'ai toujours envié les érotiques, ces gens libres. Ils n'écrivent pas le genre d'obsession qui me tenait. Je n'attendais guère que du temps, sa dissipation véritable. La misère est un terrible regret. Je vous avais promis, oui, bienvenue à vous, je vous avais promis, si vous aimez avant la fin de cette année encore au moins, deux numéros autour de lui, autour d'Aragon. Et aujourd'hui, on s'intéresse au con d'Iran. Oui, pas évident, particulier, cet opuscule qu'on peut désigner de la sorte, à peine un peu plus de 90, un peu plus de 90 pages. Ça faisait un sacré petit moment que j'avais très envie de le découvrir. J'étais très curieux. Les livres d'Aragon dont nous parlons sont bien sûr en lien avec les plus récentes rééditions de cet auteur. Et on peut dire que, oui, on peut dire ça. J'ai sauté sur l'occasion en janvier de cette année 2023, à l'occasion de la plus récente réédition, au Petit Mercure, au Mercure de France. En somme, vous verrez en cours de numéro et vous comprendrez pourquoi, à mon avis, en cours de numéro, je vous la montrerai, la couverture. C'est que oui, j'ai pu remarquer, déjà, je tiens à vous le dire, la partie proprement dite hymnique, en fin d'ouvrage, l'hymne sur ce que vous le savez. Je ne vous lirai pas, vous n'entendrez pas de fragments de cette partie. Je préfère aussi, il est vrai, vous laisser aller la découvrir. Faites l'acquisition de l'ouvrage, pas bien long à lire et pas bien cher non plus. Le Petit Mercure, faites l'acquisition de l'ouvrage, allez lire, savourez ça, ces pages, toutes à votre aise et le cas échéant, vous viendrez. Oui, vous viendrez me dire ce que vous en aurez pensé. On va se concentrer surtout sur le cœur de l'ouvrage. Les troisième et quatrième chapitres, ce que vous venez d'entendre d'ouverture est tiré du troisième chapitre sur le cœur de l'ouvrage. Et il y aura aussi un « On va tenter le coup », on va essayer. Tout en clôture de ce numéro, un petit fragment, appelons-la comme ça, de la partie bordel. C'est que j'ai pu remarquer, en effet, qu'il ne fallait pas grand-chose chez certains de mes amis, de mes homologues sur YouTube pour être sanctionnés, démonétisés, enfin démonétisés. On ne cherche pas déjà à monétiser à l'être. Ce n'est pas un problème, ça, mais mettons, sanctionné, et on va tout de même faire tout ce qu'on peut, je l'espère, pour ce qui est d'éviter le strike. Oui, au moins pour éviter ce qu'on appelle en langage d'outre-manche, d'être frappé par le strike. Et on va se concentrer surtout sur ce que je vous ai dit dans cet ouvrage de Louis Aragon de 1928. et on y revient. Mais si vous le permettez, avant, je vais tout simplement vous signaler et dans la foulée vous montrer. Je ne les ai pas encore lus. Ils sont arrivés chez votre serviteur aujourd'hui, mes deux dernières acquisitions livresques, dont un ouvrage d'histoire qui, à mon sens, sera surtout intéressant. l'histoire de, ben oui, de bien se rafraîchir la mémoire sur le plan informatif et événementiel. Alors, oui, je les ai mis ici. Le bouquin d'histoire en premier, ça traite non pas de la Révolution française, mais on lui a donné le titre. C'est un des tout derniers parus dans la collection Tempus de Perrin. On lui a donné le titre « C'est un collectif » sous la direction de Patrice Guénifé et de François-Guillaume Lorrain. Révolution française, ça s'appelle Révolution française du Moyen-Âge à nos jours. Entendez qu'il y ait question, il y sera question au sens large des affrontements avec le pouvoir en place en France. Depuis le Moyen-Âge, il y sera question des frondes, des affrontements déjà auxquels on a pu assister dans un premier temps avant l'ascension de la bourgeoisie. Je parle des affrontements entre le trône et la noblesse, bien sûr. Oui, je l'ai survolé, je n'ai pas encore eu le temps de le lire dans son intégralité, mais pour ce que j'ai pu le survol effectuer, il me semble que l'ouvrage sera surtout intéressant pour ça. Histoire de... Et il est vrai que j'en avais besoin aussi, me remettre un peu à jour, voilà, me refaire un petit peu, m'efforcer de me refaire la meilleure, une meilleure mémoire sur le plan informatif et événementiel. Et puis, il y a la couverture. Alors, il s'agit d'un... Ce n'est pas un comédien, ce n'est pas une photo d'aujourd'hui d'art contemporaine. C'est un, de 1848, un daguerreotype. Histoire de se faire une idée, vraisemblablement, de ce à quoi pouvait ressembler un jeune homme du peuple de l'époque. Pour sûr, un jeune homme engagé dans la révolution, qui, ayant pris part à la révolution et aux tragiques événements aussi, on ne le rappelle jamais assez, je parle de juin 1848, avec quelques-unes des journées les plus sanglantes infligées au monde ouvrier dans l'histoire de France. Alors oui, il s'agit d'un daguerreotype avec notre jeune monsieur, jeune camarade. Je vous montre la couverture. Convoquer des moteurs de recherche, pour mieux apprécier les couvertures des bouquins dont il est question. Révolution française du Moyen-Âge à nos jours, auxquels ont participé des auteurs qui, oui, pour la plupart, ont déjà publié chez Perrin, nous dit-on. Éric Anso, Marie-Hélène Bellac, Yves-Marie Bercé, Michel Billard, Gérard Courtois, Emmanuel Hecht, Hélène Lewandowski, Saïd Maran, Renaud Meldz, Robert Mancherini, Georges Minois. Lui, j'ai déjà lu de très bons ouvrages de lui sur le Moyen-Âge. C'est sa spécialité, son plus fort, son plus marquant, même si ça ne traite pas que du Moyen-Âge. C'est son histoire du suicide, qui est très bonne à Georges Minois. Oui, ce n'est pas le sujet des plus réjouissants, je sais, et bien d'autres livres de lui. Renseignez-vous, je vous le recommande. Georges Minois, et puis Camille Pascal aussi, Arnaud Tessier, et lui aussi, je le connais, moi, avec une impression assez largement favorable. Il a beaucoup écrit sur la Révolution française, mais plutôt, lui, du côté de la monarchie. Il s'agit de Charles-Éloi Vial, qui a publié, il n'y a pas longtemps, son livre sur la famille royale au Temple. C'est de lui, de Charles-Éloi Vial. Si vous l'aimez, vous le retrouverez. Donc, dans ce Révolution française, au pluriel, la Révolution est à française, et je ne l'ai pas dit, que ça se termine. Je l'ai déjà lu dans son intégralité, mais je préfère ne pas me prononcer trop vite sur la conclusion. Le dernier chapitre, Les Gilets jaunes. Donc, dans la collection Tempus de Perrin, il y a aussi un Lord Berners, le deuxième tome, je pense qu'il doit les mémoires de Lord Berners, celui du milieu, car je pense qu'il y en aura trois. On en annonce trois au total dans les cahiers rouges de Grasset. Où l'ai-je posé, s'il vous plaît ? Pardonnez. Lord Berners a demandé. Pardonnez-moi. Oui, ben, Lord... Je vais le retrouver. En fait, il ne s'appelait pas comme ça au début. Je vous en avais déjà parlé, mais je pense que c'est dans un numéro qui a disparu. C'était Thierry Witt Wilson. Oui, Thierry Witt Wilson. Et un jour, ce citoyen britannique apprend qu'il a fait un héritage. Il est devenu milliardaire un des citoyens les plus riches de Grande-Bretagne. Il est décédé en 1950 à l'âge de 63 ans. Et il a laissé avant tout le souvenir du Lord excentrique par excellence, de la figure du Lord excentrique anglais par excellence. Mais pour moi, c'est avant tout un très, très bon compositeur de musique dont je vous recommande les œuvres pleines de fantaisie. Mais pas seulement. Vous irez en juger aussi. Et Stravinsky, qu'on entendait rarement dire du bien d'un autre compositeur que lui, à part peut-être Guillaume de Machaut, qui avait vu le jour au moins sept siècles avant lui, oui, Stravinsky le disait et il lui avait dit. Ils étaient amis. Il était reçu de temps en temps chez Lord Berners. Quand il était de passage en Grande-Bretagne, il allait en général lui dire bonjour dans sa résidence fantasque. Et il lui avait dit, Stravinsky, à Thiroït, à Berners, « Ta musique, j'adore. » Il fallait y aller. Je pense que ça n'avait rien d'une provocation. Chez Igor, je pense qu'il appréciait, qu'il pensait vraiment ce qu'il disait. Alors, on fait une petite pause et sur l'écran, vous allez voir, il va apparaître le deuxième tome dans les cahiers rouges. De son plus doux regard, nous allons dire, le tome précédent s'intitulait « Une enfance de château » et celui-ci, vous l'avez vu, « Un château au loin » et c'est rédigé dans un style savoureux. Peut-être, on va dire, à partir de 16 ans. À partir de 16 ans, car Lord Berners nous parle absolument de tous les aspects de son parcours, pour n'en dire plus. et j'aime beaucoup, mais je n'en dis pas plus aujourd'hui, je consacrerai un numéro entier, peut-être au moment de l'apparition du tome 3, histoire de traiter de la trilogie dans son ensemble, c'est une idée, ou peut-être avant, un château au loin dans les cahiers rouges. Oui, alors, la couverture et maintenant, la couverture, je vais tout de même prendre mes précautions. Là aussi, je ne vous prends pas pour plus prudes que vous n'êtes, mais je vous ai expliqué un petit peu avec cette plateforme. On va procéder ainsi. Voilà, en espérant que ce ne soit pas capté par les les IA ou je ne sais quoi, les opérateurs, comme image visuellement agressives ou trop explicites. C'est la nouvelle couverture. Ce n'était pas comme ça avant, elle était même assez rébarbative, je dois dire, ils ont fait un petit effort, donc ce serait vraiment bête qu'on ait des ennuis pour ça. Très jolie couverture du Mercure de France. Aragon aurait écrit ça, alors oui, il aurait écrit ça, Louis Aragon, en 1928, l'action se passe trois ou quatre ans avant, dans une ville, vous me direz, à votre avis, laquelle, ça peut être, amis français ou en général, qui me suivaient, commençant par C, oui, il nous dit, ces petits points dans l'Est de la France, dans ce qui doit être aujourd'hui le Grand Est, et oui, la première partie, il y a une double mise en abîme, c'est une double mise en abîme, le con d'Irène, en somme, d'abord la première partie avec le jeune homme qui séjourne en province, dans cette petite ville de province de l'Est, et il y a l'épisode du bordel et puis la première mise en abîme qui nous entraîne vraisemblablement dans ce qu'il écrit, ce jeune homme, ce jeune écrivain qui nous dit s'inspirer, ça peut être aussi bien d'expériences vécues ou fantasmées, et là, on va avoir droit à la première mise en abîme dans son récit, dans le livre du jeune homme et la seconde, une fois qu'on a fait connaissance de la famille Campagnarde, ben là, vous l'aurez certainement si vous l'avez déjà lu, vous serez d'accord avec moi, la seconde mise en abîme qui ne couvre pour sa part qu'un chapitre dans son intégralité, c'est le chapitre avec le grand-père, oui, qui est muet, complètement paralysé, le chapitre du paralytique, qu'on pourrait considérer qui pourrait être jugé comme le plus cabreux dans l'ensemble, mais écoutez, entre nous, pour l'avoir bien lu et relu, il ne fait absolument rien, il n'y a aucun passage à l'acte, tout se passe dans sa tête, le pauvre homme, de toute manière, il ne peut rien faire, alors oui, on pourra raisonner en termes de pensées impures, il est vrai, mais sans passage à l'acte. Bon, déjà, pour la partie hymnique, je vous ai dit, vous irez la lire, et c'est que déjà, vous trouverez sur cette plateforme des personnes, je ne suis pas au plus fort de mes amours pour le moment avec les exégèses de texte, avec l'exégèse je vais vous en faire, vous en refaire, c'est probi, mais je ne suis pas au meilleur de ma forme pour ça, pour le moment, et puis, c'est pas tellement ça, encore une fois, je pense que vous trouverez sur cette plateforme des intervenants nettement plus calés pour vous soumettre ne serait-ce qu'une présentation très bien agencée et dans, oui, en disposant d'un staff technique nettement plus agréable sur le plan du son, du visuel, et pour ce qui sera de vous exposer, notamment, oui, ça pourrait être notamment, les rapports particuliers entretenus au sein du mouvement surréaliste avec ce que vous savez, l'hymne à ce que vous savez, oui, cette façon qu'ils ont eu ce que vous savez de l'idéaliser, et puis, même si j'utilisais les termes techniques qui me sembleraient à moi adéquats, peut-être que d'aucuns chercheraient à me dire qu'ils sont périmés, ces termes, ça, je n'en sais franchement rien, et peu importe d'ailleurs, c'est toute une histoire aussi sur le plan éditorial, ce qu'on dit reine, il a fallu attendre, bon, d'abord, Aragon ne l'a pas publié en 1928, c'était une édition sous le manteau, clandestine, pas de, oui, le nom de Louis Aragon n'était pas signalé, comme étant l'auteur de l'ouvrage en 1928, édition clandestine sous le manteau, et puis, un autre tirage, lui aussi, des plus discrets, en 1952, avec Jean-Jacques Pauvert, et en 1962, au Cercle, mais à chaque fois, je pense qu'il y aura saisi, et Régine de Forge tentera le coup en 1968, elle aussi, Régine de Forge, pardonnez-moi, en tant qu'éditrice, là, elle sera saisie, pareillement, donc, son tirage à Régine sera saisi, aujourd'hui, on peut le procurer jusqu'à nouvel ordre, et la plus récente édition, toutes les références pour tous les autres bouquins, aussi, j'en profite pour le rappeler, ça se trouve, bien sûr, comme je le fais d'habitude, en... comment appelle-t-on ça ? En... pardonnez-moi, je ne suis vraiment pas... je ne pète pas la forme cette semaine, en partie description. Aragon, lui aussi, s'est posé la question plus d'une fois, tout au long de sa vie, de sa carrière d'auteur, et plus encore, quand il a commencé à acquérir une certaine renommée et un certain statut, par rapport aussi à une certaine position qu'il avait pu exercer, nous en parlions aussi, il n'y a pas très longtemps, écoutez notre numéro sur le petit livre d'Aragon, sur l'enseigne de Watteau, l'enseigne de Gersaint, en lien, je vous mets ça, si ça vous intéresse, en lien, à la fin de ce numéro-ci. Oui, pour ce qui était, quand il a commencé à acquérir un certain statut pour son rôle, à lui, dans l'histoire de la République, dans l'histoire de la France, et de la Résistance, on peut comprendre qu'il se soit posé, et c'était tout à fait son droit, voilà ce bouquin, je le retire, ou je ne le retire pas, et même plus fort encore, mais il ne l'a, vous l'aurez compris, en définitive, il ne l'aura jamais fait, pas de passage à l'acte, jamais, au grand jamais, non plus, là non plus, il ne l'aura jamais fait, mais parfois, il se sera questionné, aussi, détruit, ou pas détruit, vous voyez, je ne dirais pas que cet opuscule, de la fin des années 20, aura été un objet de tourment pour notre auteur, je ne le pense pas, et je n'ai pas très envie, ça n'engage que moi, mais je n'ai franchement rien appris à la lecture de son texte, non, il ne m'a rien appris de neuf, et ça ne m'a franchement pas passionné, son texte, d'avril 2000, de Solaers, de Philippe Solaers, donc je ne vais pas me fier à, y compris sur le plan biographique, à quoi que ce soit, qu'ait pu nous rapporter Solaers, mais oui, je ne l'ai pas dit, comme ça s'est fait, le texte de présentation est de lui. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour, au sujet de l'historique, je vais vous lire un autre fragment, l'intro du chapitre 4, oui, toujours dans le cœur de l'ouvrage, et là, vous allez pouvoir apprécier davantage le style, ici, oui, il se lâche, nous sommes dans la première mise en abîme, oui, ça se lâche du côté du style d'Aragon, je précise que j'ai dit que ce n'était pas, oui, ce n'est pas un gros livre, mais mieux vaut savourer, comme je l'ai dit précisément, et partant, prendre le temps qu'il faut, si vous en disposez, je pense, je vous le recommande, vous en faites ce que vous voulez, mais si vous lisez, vous vous mettez dans l'idée de lire ça comme un roman policier, ou pire, oui, ou pire, en diagonale, autant ne pas le faire, et c'est là que nous parlions de Barès il n'y a pas longtemps, Barès n'a jamais démenti sa façon de se dire parisien en tant qu'écrivain et ce n'est pas pour rien, on comprendra parfaitement pourquoi au moment du fameux procès pour rire, mais du faux procès, c'était un faux procès bien sûr, mais du procès intenté, certains ont parlé de manière quelque peu freudienne d'un parricide même, oui, le parricide des surréalistes, leur procès peu de temps avant son décès, le pauvre, le procès intenté par les surréalistes à Barès et si ma mémoire est bonne, c'était André Breton, procureur et j'irai vérifier, le procureur André Breton et Louis Aragon à la défense, et oui, quand on assemble tout ça, on comprend pourquoi il n'avait pas hésité dans ce procès, en tout cas au verdict, oui, le verdict était parricide, même si pour service rendu à la littérature et rendu à nos camarades surréalistes, tout de même, plutôt que la peine capitale, il avait écopé de 20 ans de réclusion, je pense, oui, 20 ans de travaux forcés pour Maurice Barès, c'était le verdict, malgré tout le taf d'Aragon comme avocat de Maurice. Voilà, si vous l'ignoriez comme ça, vous le savez, écoutez bien le phrasé, pas simple, et je fais de mon mieux, à l'oral non plus, les gens des cuisines se sont regardés, un grand vent qui sortait de la mer creuse et noire, qui sortait de la mer pleine de noyés nus, un grand vent souleva, gonfla, le rideau de percale avec un bruit de riz soudain dans le unier, on avait vu de mauvaises mines sur la route, visage de poussière coléreux, une nuit surnaturelle prend tout à coup le pays à la gorge des collines salées, au bas fond des marées, ouère, on le sait trop le feu grisou, que, je le jure, est l'âme revenante des enlisées, ou pour être juste et rapporter l'opinion commune, à tous ceux qui pensent avoir secoué à jamais le manteau souris des superstitions, la combustion inexpliquée et détonnante du gaz méthane des tourbières, et il n'y a pas là de quoi s'inquiéter, même à la nuit, même à la nuit surnaturelle qui s'abat soudain vers les quatre heures des bocages bleus aux combes humides, alors qu'il rôde quelque part un homme magnifique à en croire le voiturier de retour de la gare, sous les premières gouttes larges de la pluie et dans le désordre des herbages frissonnant de la panique prévoyante des insectes. « Rideau, tu soupires comme un saint, on dirait, on dirait l'approche de l'amour, quand un orage imminent roule déjà dans le décor obscur des nuages, ses épaules puissantes de lutteurs, quand un orage s'apesantit sur une contrée oppressée où le malaise s'étire dans les maisons isolées, que les servantes nettoyaient justement à de grands dos les sabots abandonnés et la lavette au bout du balai, que poussent leurs pieds des chaussées quand la sueur ruissellante prend déjà tout un peuple aux aisselles et que les femmes oisives laissent la louvrage qu'elles s'imposaient bénévolement pour regarder à les revenir sifflant par contenance et sans savoir pourquoi ouvrant leur chemise sur leur peau moite les garçons des fermes armés de fourches ou de binettes et poursuivre des yeux de leurs yeux lourds éternes comme des boules de billard les corps gênés de ces hommes jeunes que leurs vêtements semblent vouloir abandonner dans la grande transpiration du printemps électrique alors le rideau de percale qui s'enflait de toute la force de toute la puissance de l'atmosphère retombe avec un claquement un claquement pur on dit qu'il faut fermer les portes et les fenêtres à l'approche de la tempête il faut à tout prix éviter les courants d'air ils attirent la foudre ils attirent la décharge mortelle sur les filles possédées par l'esprit du péché dans les demeures maudites que traverse sans rien comprendre à cette lumière de plomb ni au regard fulgurant pardonnez-moi ni au regard fulgurant dont tu les brûles iranent les valets de la bourre et les cochers mal rasés hantés par les souvenirs de la ville où les femmes tout de suite en chemise sourient derrière les persiennes au son nasal du phonographe le con d'Irène Louis Aragon et avant oui avant de clôturer de vous lire le tout dernier le tout dernier fragment oui on va on va s'y rendre là où j'ai dit une fois ça ira avant de vous lire ce fragment d'un des des chapitres précédents de nouveauté chez Delga aragonienne et là sur Aragon journaliste ça s'appelle comme ça les deux ils sont parus les deux derniers volumes édités et ce sont nos amis des éditions Delga qui prennent en charge ces annales de la société des amis de Louis Aragon et Elsa triolet oui depuis un moment c'est chez Delga que c'est édité et les deux derniers tomes portent sur les années de journalisme 1933 et 1934 ça va passionner les érudits bien sûr de tous les passionnés les fanatiques les amateurs d'Aragon bien sûr mais je pense que ça va sévèrement les passionnés les historiens nous parlions d'histoire tout à l'heure le volume de l'année 1933 avec les articles je cite les organes de presse les articles d'Aragon de regard je n'oublie personne je n'en oublie aucun plutôt les articles de regard de commune d'Europe de l'humanité de la littérature internationale aussi et de l'almanac ouvrier et paysan dans l'autre volume les deux volumes sont sortis simultanément dans celui de 1934 des textes de Louis parus dans les mêmes organes mais avec aussi des textes édités publiés dans la grande revue et dans ce même tome écoutez bien les les historiens les férus d'histoire les interventions rien que ça les interventions d'Aragon au comité central du PCF 1952 1974 1974 de 52 à 74 tout pour les interventions du comité au comité central le total des deux volumes alors là j'ai fait le calcul oui au moins oui ça doit monter dans les 760 pages vous avez de quoi lire 760 pages au moins au total pour les deux tomes chez Delga Aragon journaliste 1933 je mets le détail en descriptif aussi 33 et 34 pardonnez la platitude surtout après vous avoir lu de la littérature aussi sophistiquée aujourd'hui pardonnez la platitude mais les deux volumes de journalisme chez Delga du lourd à mon avis du lourd oui et peut-être aussi d'une certaine manière le fragment il est encore temps si pas encore fait d'appuyer sur stop et si ça n'a rien à voir avec Louis Aragon pardonnez-moi une petite parenthèse vite refermée si quelqu'un parmi vous est en mesure de m'expliquer pourquoi Youtube oui ce n'est pas en rapport avec les les sanctions les démonétisations là c'est autre chose mais si jamais vous étiez en mesure de m'expliquer pourquoi la plateforme il y a quelques jours à peine me féliciter pour mes 30 000 vues je n'ai pas dit abonné je dis bien mes 30 000 vues alors que si vous allez voir au compteur ne serait-ce que si vous consultez l'avant-propos de ma chaîne à mon nom Fred Cordier avant-propos de ma chaîne si oui dans un petit côté en bas à droite de l'écran vous avez le nombre exact au compteur et là c'est oui pourquoi on me félicite pour 30 000 vues alors que le compteur ce qui me semble beaucoup plus plausible et beaucoup plus réaliste réaliste ne dépasse pas les 10 700 vues donc pourquoi j'en sais rien ça va pas m'empêcher de dormir si vous permettez je retrouve le bon passage le post-it est tombé il ne pouvait pas s'empêcher mais comme ce n'est pas un livre bien long ça ne va pas ça ne va pas être très dur pour moi donc c'est lorsque notre jeune homme se rend dans cet endroit oui cette maison vous avez pigé je pense pas mal besoin d'ajouter l'adjectif ça a été fermé après la seconde guerre mondiale dans l'hexagone alors donc vous devez vous figurer je ne vais pas vous faire un dessin la chose est entendue faite il y a notre camarade notre ami il y a la jeune personne dont il lui a été donné ce jour là en ces circonstances dont il lui a été donné de de faire la connaissance et c'est elle qui s'exprime au début de de ce fragment non 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 elle dit la jeune femme non non je ne peux pas te te montrer ce qui se passe dans une des autres pièces des autres chambres non non je ne peux pas te montrer un homme si poli il m'a choisi deux fois et puis sa réputation j'arrêtais de me rhabiller la dernière phrase m'intéressait elle me fit jurer que j'étais un étranger de passage à ces trois petits points que je n'y connaissais la figure de personne puis m'entraîna vers la seconde porte à gauche ou derrière une tapisserie éraillée habilement par une curiosité qui devait être coutumière un petit judas un petit judas permettait de voir ce qui se passait à côté sans que le client trop confiant dans la vertu des gobelins pu s'en douter j'aperçus d'abord une femme qui m'apparut incontestablement la plus belle de ce boxon très indiscret c'était une pervenche brune avec deux tout petits seins dont les bouts étaient longs comme des cigares elle avait des hanches très larges et des fesses absolument rondes le bas noir allait à merveille à ses jambes fines et agitées elle jouait avec de petites mules rouges qu'elle retirait et remettait sans cesse tout en regardant son client qui se déshabillait celui-ci un petit homme trapu qui commençait à perdre ses cheveux se retourna il avait une grande barbe blonde en éventail nom de Dieu c'était le maire de la ville que j'avais vu un soir chez mes parents un homme très bien expliquait ma complice il ne peut pas toujours aller à Paris tu comprends alors il vient ici mais ça reste confidentiel entretenir une petite femme il ne peut pas ici outre que ça coûte gros on ne voterait plus pour lui dame dans sa situation pour l'instant le maire en bannière est allé sur le lit une à l'aise pliée je m'étonnais tu vas voir toi-même il a une petite infirmité dès qu'il jouit allez il chie oh pas beaucoup mais un peu c'est malgré lui un petit caca doux et liquide on croirait un enfant tu vas voir eh bien non je n'allais pas voir je me relevais et m'écarter du poste de guet là-dessus il me fut fait mille agaceries que je compris très bien l'argent glissa dans le soulier moi dans la rue à bientôt merci à vous